Les premiers signes, c'est que Maïa commençait à babiller, à attraper ses jouets, à tirer. Enfin, voilà, c'était ma deuxième, donc c'était tout à fait normal. Et puis, elle commençait aussi à tenir un petit peu assise, vers l'âge de huit mois, et en fait, à neuf mois, elle s'arrêtait de faire tout ça. Elle n'attrapait plus ses jouets, elle tirait plus sur, je me souviens, la petite ficelle de son jouet, et puis surtout, elle ne babillait plus. Ça a été assez, pratiquement du jour au lendemain, ça a été assez rapide, et donc ça m'a vraiment tout de suite choquée. Et du coup, on a été voir le médecin traitant. Bon, on nous a dit au départ, il ne faut pas comparer par rapport aux autres enfants, mais voilà, je le sentais bien, même dans son regard, qu'il y avait... Elle ne suivait plus, elle ne suivait plus trop des yeux. Enfin, je voyais vraiment quelque chose qui se passait au fil des jours qui n'était pas normal. Donc moi, j'ai écrit directement à Necker pour avoir un rendez-vous avec un courrier du médecin. Donc bon, de toute façon, il y a des délais qu'il faut qu'on n'a pas spécialement de réponses. Et puis, c'était un cabinet où il y avait deux médecins traitants, et on avait vu la collègue qui nous avait orienté vers le chef de service de l'hôpital à côté, de Fontainebleau. Et là, en fait, on a été pris en charge pour un hôpital de jour, il a fait des tests. Donc bon, il y a eu suspicion de bébé secoué, mais on a été pris au sérieux, en tout cas. Donc IRM, voilà, en disant, vous ne l'avez pas laissé tomber, est-ce que vous êtes sûr ? Voilà, il y a un petit doute, même de maltraitance de la part des parents, qui est envisagé, qui est possible. Et puis, non, un IRM tout à fait normal, et puis une batterie d'examens, de prise de sang, etc. Et dont pour le syndrome de Rett. Avec suspicion, oui. Voilà, donc ça faisait partie de la batterie d'examens, même si, je me souviens que le pédiatre avait dit, mais bon, je ne pense pas. Voilà. Donc on est rentré avec le syndrome de Rett. On a fait des recherches. Oui, on a quand même fait des recherches. Il y a vraiment plein de facteurs qui nous inquiétaient. On s'est dit, bon, ce ne sera pas ça. Voilà. Ce ne sera pas ça. Et puis après, il nous appelle, le pédiatre nous appelle en disant, il faudrait que vous veniez me voir. Rapidement. Bon, rapidement, déjà, ce n'est pas normal. Et là, il nous annonce, le résultat est positif pour le syndrome de Rett. Ah, et alors là, son premier réflexe, ça a été de nous sortir un dossier MDPH en lui disant, il va falloir remplir rapidement ce dossier. C'est important. C'est quoi ? MDPH, maison départementale pour le handicap. Handicap ? Non, mais mon bébé n'est pas handicapé. Enfin, si, si, c'est très important. Voilà. Et alors là, c'est un peu black out. Il ne se passe plus rien, en fait. C'est noir. C'est le brouhaha, en fait. Il continue à nous parler, mais moi, je reste bloquée sur le handicap. C'est pas évident, en fait, à entendre, voilà. On n'entend plus rien, en fait. Ce n'est pas des mots. Il y a un bruit. On se regarde. Non, après, c'est vrai que je me souviens, voilà, on est sortis. Moi, je la regardais, je me disais, non, enfin, ok, elle a un petit retard, mais de là à être handicapée, enfin, non, elle a une maladie, ok, mais maladie, pas forcément un handicap. Enfin, c'est mon bébé, il n'est pas, enfin, ça va, quoi. Et voilà, après, c'est un long travail d'acceptation. C'est comme un espèce de deuil de l'enfant classique où on se projette. On s'imagine plein de choses. Qu'est-ce qu'elle sera plus tard ? Elle va être un stite, non ? Peut-être avocate, on ne sait pas, médecin ? Bon, voilà, tout ça, il faut, il faut, voilà. Il y a vraiment un temps d'acceptation. Alors, forcément, on se dit, peut-être qu'ils se sont trompés, hein, aussi. Peut-être qu'ils se sont trompés. Bon, voilà, il m'a fallu une année pour vraiment digérer et accepter le fait que j'allais faire partie d'une autre catégorie de la société, les parents avec enfants différents, voilà. Et voilà, même au niveau des amis, de, voilà, on... Bon, ça fait, ça, il y a un tri qui se fait, hein, parce que, forcément, on n'est plus les parents cool avec qui on peut tout faire. Sous-titrage ST' 501